Chaque minute compte de la vie, ça veut dire qu'il faut être présent à tout instant. Il faut être présent parce que la vie est courte. Il faut croquer à pleines dents. J'ai rencontré Jackson Wabingui en pleine guenquette, la guenquette africaine, mais je pense qu'il est bien préparé. Il m'a dit quelque chose, qu'il va sortir un nouveau le plus. En fait, effectivement, depuis le fameux Covid, il y a eu un peu une coupure. Je n'ai pas fait grand chose depuis, mais depuis quelques semaines, j'ai repris le chemin des studios. Donc là, j'ai quelques enregistrements en préparation et je vais même faire une confidence. Je vais commencer par sortir des morceaux, des Gospels, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais sortir de Gospels avant de revenir dans ma musique de tous les jours. Voilà. Moi, j'ai commencé ma musique à l'église. Mes parents, mon père, ma mère, c'étaient des choristes. Ma mère était présidente de la première chorale féminine du Congo. C'était la chorale de ma guenquette et de la paroisse de ma guenquette. Mon père était à la chorale à ma guenquette et à la fanfare. C'est lui, mon père, qui m'a amené à la fanfare. C'est là où j'ai commencé à aller jouer de la trompette. Et voilà, je suis parti de là. Et ensuite, plus tard, la musique, la trompette m'a amené chez les catholiques, dans la chorale Tanganitanga. Et avant d'aller ailleurs, dans la musique du monde, entre guillemets. Et donc voilà, j'ai commencé ma musique à l'église. Et je n'ai pas, en réalité, je n'ai pas quitté l'église avant. Ce n'est pas parce que je ne suis plus pas. Mais bon, le fait de faire de la musique, quelle sensation que tu trouves ? Ouh, la musique, c'est ma vie. La musique, c'est tout pour moi. Je ne peux... Je n'imagine pas une vie sans musique. C'est naturel chez moi, en fait, c'est normal. Et demain, tes enfants, qu'est-ce qu'ils vendent chez toi ? Mes enfants sont déjà musiciens. Ah, d'accord. J'ai initié mes enfants à la musique. Ah, d'accord. Je les ai mis au conservatoire, déjà. Parce que tout ça, ça ne se prépare. Bien sûr, très tôt, j'ai mis mes enfants à la musique, dès l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, 100 ans, mes enfants, j'en ai deux. Et mon garçon, d'ailleurs, mon fils, il s'est réellement mis à la musique. Il compose. D'ailleurs, il a composé un morceau que j'ai enregistré. Rap comme la rumba ? Non, ce n'est pas de la rumba. C'est un morceau plutôt en français. Il a écrit. Et ma fille, je joue du piano. Donc la musique, c'est... On est une famille de musiciens. En fait, dans le sang. En tout cas, on peut dire ça, je crois, oui. Bon, ton dernier mot par rapport à chaque minute. En tout cas, c'était un plaisir de m'adresser à tes auditeurs, à tes spectateurs. C'était un plaisir. Je viens bientôt avec de nouveaux sons. Restez à l'écoute. Restez branchés. Je vous assure, on compte sur vous pour soutenir notre musique, pour soutenir vos artistes. parce qu'on a des artistes de talent. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.